Salut tout le monde, c'est Python Nord, on se retrouve aujourd'hui sur l'Early Access 5 pour une nouvelle info gameplay avec ce XM800T ARSV que je vais vous présenter tout de suite. Avec les détails de ce véhicule, comme on peut voir, c'est un véhicule américain de classe de rang 3 et de classe véhicule de combat blindé. Et oui, puisque maintenant nous avons l'interface en français, ce qui est génial, surtout pour ceux qui ne sont pas super au point au niveau de la langue anglaise. Et oui, il y en a. Donc, alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur ce char ? Je l'ai testé un petit peu et franchement, c'est un méchant tier 3. Malgré qu'il ait très peu de blindage et de points de vie, on est quand même sur un char qui est assez sympathique à jouer. Mais vous verrez ça dans le gameplay qui suivra. Alors, au niveau des dégâts, on est à 23 de moyenne par tir avec une pénétration de 75 mm. Et au niveau des dégâts par minute, c'est là que c'est vraiment impressionnant puisqu'on est à 4213. Donc c'est vraiment énorme. Au niveau de ces points de vie, 760 points de vie. Au niveau châssis blindage, donc on est à 15, 10, 12, 10. Et au niveau de la tourelle, c'est à peu près pareil puisqu'on est à 15, 15, 10. Donc tout ça, c'est pour vous dire que tout passera lorsque vous ferez tirer dessus. Même les tiers 1 sans problème. Donc, jouer de sa mobilité et de la vitesse de rotation de son canon. Enfin, de sa tourelle bien sûr. Au niveau de sa vitesse maximale, on est à 88,2 km heure. C'est vraiment monstrueux. Et l'accélération est vraiment excellente puisqu'on est à 2,25 secondes pour atteindre les 32 km heure. Au niveau de son camo, c'est pas trop mal puisqu'on est à 0,35. Et sa portée de vue est de 440 mètres. Ensuite, au niveau de l'élévation et la dépression du canon, on est à moins 15, moins 8, ce qui est assez sympa. Vous verrez dans le gameplay juste après, je vous montrerai. Rotation de tourelle, au niveau de la vitesse, on est à 44,21 degrés secondes, ce qui est très rapide. Pour son rechargement, on est à 5,94, sachant qu'il a un barilier de plus de 45 obus, ce qui est excellent. Et au niveau de sa précision, c'est vraiment pas mal puisqu'on est à 0,14. Temps de ciblage vraiment excellent aussi, à 2,38 secondes. On va passer aux améliorations. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à débloquer sur ce char là. Donc au niveau de l'armure, il n'y a rien à débloquer. Au niveau de la puissance de feu, on va avoir uniquement des obus à débloquer. Donc j'ai juste débloqué les obus AP pour le moment. Ensuite, ce qui est de la mobilité, on va avoir la possibilité de débloquer un emplacement de rétrofit. Et pour le reste, c'est déjà tout en place. Vous aurez alors dans cette phase d'accès numéro 5, et ce qui bien sûr sera accessible aussi à l'ouverture de la bêta. La possibilité, une fois que vous aurez débloqué la totalité de vos points d'expérience sur ce char, et qu'il sera arrivé à 100%, vous aurez la possibilité de dépenser la réputation que vous aurez en trop pour gratter un petit peu des crédits. Donc c'est pas trop mal comme système. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? On est sur la branche des Wolfly, que nous allons voir tout de suite. Et on se retrouve en tier 3, ici, dans les véhicules de reconnaissance. Donc je ferai un petit point sur toutes les nouveautés de l'Early Access 5. Ne vous inquiétez pas, je repasserai un petit peu tout en revue. Et sur ce, je vous laisse... Ah non, je ne vous laisse pas tout de suite. Il a deux emplacements de Retrofit. Donc un qui est universel, où vous pourrez mettre n'importe lequel. Et le deuxième qui sera lui attribué à la mobilité, et uniquement à la mobilité. Donc voilà pour ce XM-800T à RSV. Je vous retrouve tout de suite pour un petit gameplay. Allez, on est parti avec le XM-800T sur la carte Le Goulet. Anciennement, The Narrow. Puisque j'y suis, je voudrais juste faire une petite précision. Alors c'est vrai que je suis un petit peu dégoûté. Parce que la qualité des vidéos que je poste sur YouTube, normalement, est excellente. Puisque je suis en 1920x1080, avec une moyenne, on va dire, de 40 FPS par seconde. Le problème, c'est qu'on m'a souvent dit, oui, mais dans tes vidéos, et ce n'est pas que dans les miennes en fait. Il y a beaucoup de flou, et on ne voit pas super bien. C'est un peu moche. J'ai envie de dire oui, c'est vrai que c'est un peu moche. Et je suis un petit peu dégoûté parce que j'ai regardé un petit peu comment, dans quelle manière en fait, YouTube encodait les vidéos. Et il faut savoir que les vidéos que je poste sur YouTube font en général entre 1,2 et 1,8. Ça dépend de la durée en fait. Et en fait, elles sont compressées jusqu'à 40, voire 50 mégas. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu le taux de compression qu'il y a sur YouTube. D'où ces effets de flou que l'on ne voit pas normalement, même une fois que j'ai fait mon rendu. Donc, je tenais à m'excuser par rapport à ça, et dire que, ben voilà, ça ne venait pas de moi. Et que, ben, j'aurais bien préféré que les vidéos soient de meilleure qualité. Et ça, c'est clair. Bon, on en revient à ce petit XM-800T, qui est un char de reconnaissance. Et qui fait quand même pas mal de dégâts, comme on peut voir, là, sur le petit PT-76. Alors, j'ai pris une cartouche alors que je n'ai pas été spot. Bon, ça, ça, c'est normal. Donc, au niveau de sa dépression, quand on est à l'avant du char, on a quand même une assez bonne dépression. On peut le dire. Et la rotation de sa toile est vraiment top. Par exemple, l'élévation aussi n'est pas trop dégueulasse. Après, voilà, comme on peut voir, là, je tire sur un Patton. Je ne lui fais aucun dégâts. À part, peut-être, un petit peu au niveau des chenilles et des modules. Mais ça s'arrête là. Au niveau des dégâts... ...purs, on va... On ne va pas en avoir. Mais après, voilà, sur tous les véhicules qui seront au niveau plutôt véhicules légers, chasseurs de chars, etc. Tout ça, on va pouvoir arriver à faire des dégâts, même de face. Donc, c'est un char qui reste très mobile. Et qui a une bonne vitesse de pointe et une très bonne accélération. Et aïe, aïe. Je me suis bloqué comme un con. Hop, voilà. Donc, avec ces 45 cartouches... ...en AP, bien sûr. On arrive à faire du super bon dégâts. Et là... Voilà. Alors, ça perce de temps en temps. Là, j'étais sur le flanc du M60 Patton. Donc, j'ai réussi à en placer un. Il ne va pas falloir compter ce que vous perciez à chaque fois. Et, comme vous avez pu voir dans les upgrades, donc, dans les infos, j'ai débloqué les dernières munitions AP. Ouh là là, lui, il m'attendait. Je suis en train de me faire prendre un sandwich, là. C'est pas terrible. Bon, allez, on va essayer de... Allez voir ailleurs si j'y suis. Alors, on peut voir, là. Superbe mobilité. Superbe accélération. Après, la caisse, elle a un petit peu de mal à tourner dans les virages. Mais ça reste quand même... Ça reste quand même un char très mobile. Et franchement, pour un char 3, c'est... C'est assez bien. Allez, on va essayer de se faire... Le T-62 qui est ici. Qui apparemment... Ne m'a pas vu. Pourtant, j'ai quand même eu le temps du 1,589. De dégâts. Allez, on va se tirer de là. Parce qu'il n'y a plus qu'un lave et un... Donc, vous avez la possibilité de bouger vachement avec ce char. Puisque, ben, il est assez mobile et assez rapide. Donc, profitez-en. Et... Aïe. Et, voilà. Le M60 Patton, par exemple, il a une... Une vitesse de rotation. Que ce soit de sa tourelle ou... Sauf quand on prend des heures, bien sûr. Qui est assez lente. Donc, on peut profiter assez facilement de... De bouger autour. Et là, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Voilà. J'ai fait une grosse connerie. Eh bien, en fait, on peut voir aussi. Puisque j'y suis. Par qui on a été tué ? Quel véhicule ? Le commandant qui l'utilise. Et la munition qu'il a utilisée pour vous tuer. Donc, c'est assez bien. Puisqu'on voit maintenant la personne qui vous a flingué. Donc, c'est assez sympa. Enfin, c'est assez sympa de ne pas se faire flinguer. Mais de voir qui c'est qui vous a tué. Et c'était... Ça avait été demandé par pas mal de monde. Donc, je pense qu'il y en a certains qui vont être contents de ça. Donc, voilà. On va attendre gentiment que la bataille se finisse. Puisque je pense qu'on peut la gagner. Vu qu'il ne reste plus que deux chars adverses. Donc, je tiens encore à la messe usée, encore une fois, pour la qualité des vidéos qui se trouvent sur YouTube. Et j'ai regardé un petit peu d'autres vidéos sur d'autres YouTubeurs qui font aussi des vidéos sur Armourette. Que ce soit des Français ou autres. Et on se rend bien compte que c'est la même chose partout. Et que c'est YouTube qui compresse vraiment énormément la qualité des vidéos. Donc, du coup, je m'excuse. Alors, vu qu'on est en Access 5 maintenant, je vais refaire pas mal de vidéos. Surtout ce qui est au niveau des interfaces. Puisque tout est repassé en français. Et qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Donc, je pense que je vais revenir sur certaines choses. Donc, ne m'en veuillez pas si ça fait un petit peu des doublons. Mais c'est pour montrer un petit peu les changements qui ont été effectués sur Early Access 5. Qui sont de beaux changements. Franchement, ils mettent bien le paquet là-dessus. Allez, on va voir les résultats. De cette petite bataille. Donc, résultat toujours bien détaillé. Et maintenant, en français. Ce qui est génial. Donc, on peut voir tout. Et tout est clair maintenant. Tout est en français. C'est le top. Merci Obsidian et My.com D'avoir fait ce sacrifice. Non, ce n'est pas un sacrifice. Bon bref. Allez, c'est fini sur le petit XM800T. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez surtout pas de partager la chaîne. Si elle vous plaît, bien sûr. Et si vous aimez bien les vidéos, ça me fera super plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc, je suis super content. Les commentaires aussi, ça me fait super plaisir quand on commente. Pour me dire que c'est bien, que ce n'est pas bien. Que voilà, qu'il faut faire comme ci, comme ça. Voilà. N'hésitez surtout pas. Demandez-moi des choses à faire. C'est-à-dire des vidéos sur certaines choses. Je l'ai déjà dit. Je me répète un petit peu. Mais voilà, il ne faut pas hésiter. Si je peux le faire, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Donc, profitez-en. Demandez-moi. Et puis, voilà. Allez, je vous laisse sur ça. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501